Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 19 au 25 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, avant toute chose, je tiens à vous souhaiter de très belles fêtes, un joyeux Noël à tous les amis. Je vous envoie tout plein de bonheur, tout plein d'amour. Vraiment, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Soyez dans la gratitude, dans la générosité au maximum. Je sais que pour tout le monde, les fêtes de fin d'année ne sont absolument pas synonymes de tout ça, ni de joie, ni de choses comme ça. Eh bien, écoutez, je vous envoie d'autant plus tout mon soutien, les amis. Je sais que parfois, certaines années, même de manière générale, ce n'est pas toujours, toujours la grande joie, le grand bonheur, etc. Et croyez-moi, pour en avoir traversé quelques-uns, je sais que par moments, ce n'est pas forcément des plus évidents. Donc écoutez les amis, dans tous les cas, vous avez tout mon soutien, tout mon amour, tout plein de mes meilleurs voeux. Et je penserai fort à vous au moment de Noël. Voilà les amis, avant de poursuivre, pour tous ceux qui ne veulent pas mon introduction, mais je voulais absolument que vous ayez mes voeux. Donc voilà, trop tard. Mais pour ceux qui ne veulent pas écouter toute l'intro, vous avez directement dans le descriptif, en tout premier, mais vraiment en tout premier du descriptif de la vidéo, le time pour aller directement au tirage. Et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. C'est le premier commentaire, et c'est le mien, et vous avez le time du début. Donc si vous ne voulez pas écouter l'introduction, parce que c'est trop long pour vous, peu importe vos raisons, et vous avez le droit, et bien vous allez directement au time. Mais je ne veux plus entendre de « Eh, l'intro, elle est trop longue, etc. » Oui, et alors ? Moi, c'est le moment où je m'exprime, où je m'exprime, et où je m'adresse à vous. Et c'est un moment important pour moi, donc je ne le retirerai pas. Alors parfois il est long, parfois un peu moins long. Je le reconnais, mais voilà, c'est comme ça. Donc si ça vous embête, et ce que je peux comprendre, vous allez directement au time. Ok ? Allez, pour le programme les amis, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot les amis. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, pour la partie professionnelle, on va combiner l'aliasqué avec l'oracle horizon. Et pour le sentimental, on va prendre la métiste et le chakra du cœur. On ira voir si vous avez une question, si vous avez une interrogation dans votre vie ou un sujet. En particulier, on ira tirer une carte de l'oracle des messages de ton âme. Et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà, pour le programme, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous remercier, bien entendu, comme toujours. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de tous vos voeux également. Il y en a, je sais que dans les messages et tout ça, vous m'envoyez beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes ondes, de bonnes vibes, de prières. Voilà, vous me souhaitez énormément de belles choses et je vous en remercie. Je suis certaine que ça contribue à ma vie. J'en suis convaincue et ça me réchauffe le cœur et ça me donne énormément envie d'avancer. Donc, merci, merci du fond du cœur pour vos belles pensées. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belles découvertes. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite, de la suite, tout simplement. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, on reste sur des guidances générales malgré tout. D'accord ? Donc, c'est très important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. D'accord ? Et de prendre uniquement ce qui vous parle, ça je vous l'ai dit. Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient grâce à votre libre-arbitre. Ok les amis ? Allez, très bon tirage à vous ! Mes amis poissons, semaine du 19. Au 25 décembre, les amis, ce qui vous attend ? Quels sont les messages pour vous ? Ok mes amis poissons ! Oh, magnifique message ! Alors déjà, j'ai un message tout de suite pour mes amis poissons. Ça ne va pas concerner tout le monde ou ce domaine, mais je dois le dire qu'il y a une très très belle évolution par rapport à votre intimité, par rapport à votre sexualité. Clairement, il y en a pour qui là sur cette semaine, vous allez vous ouvrir à quelque chose qui est jusqu'à présent inconnu, mais que vous avez d'une certaine manière réfréné jusqu'à présent. Vous l'avez réfréné tout simplement parce que ça vous mettait en conflit avec vous-même. Il y avait quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à accepter, à vous dire que je ne sais pas, c'était mal, que c'était humiliant, je ne sais pas. Quelque chose de cet ordre-là, peu importe la source, mais n'empêche que cette fois-ci, sur cette semaine, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous et vous allez être prêt à évoluer là-dessus et à commencer un nouveau cycle. Un nouveau cycle important parce que clairement, ici, on a du concret, on a de la matière, vous allez vouloir être fidèle à vous-même, vous voyez, par rapport à ça. Donc ça, c'est le message orienté là-dessus, de manière plus générale. D'accord ? Si ça ne concerne pas, c'est le même message, mais il fallait que je le dise dans cet ordre-là parce qu'il y en a pour qui, pour certains, ça va vraiment débloquer quelque chose. Ok ? Et c'est super important aussi, ça fait partie de la vie. D'accord ? De manière plus générale, ici, il y a quelque chose sur lequel vous êtes en conflit. Quelque chose sur lequel, et c'est un conflit qui est peut-être réellement extérieur, mais qui part d'abord de votre intérieur. C'est quelque chose qui réfrène vos élans passionnels, vos élans créatifs, vraiment vos élans, votre feu sacré, votre feu intérieur. Mais il y a un conflit. Ce n'est même pas une dualité, les amis. C'est un conflit. Un conflit entre vous et une idée, vous et l'extérieur. C'est comme si vous disiez, ce n'est pas possible jusqu'à présent. La réalité ne me montre pas une possibilité. Mais en fait, c'est parce que vous ne regardiez pas cette possibilité que comme un conflit. Et donc, du coup, forcément, vous vous sentiez bloqué. Et donc, en conflit avec l'extérieur. Et là, il y a quelque chose vraiment de totalement ça, c'était jusqu'à présent. Et il y a vraiment quelque chose de totalement qui va s'ouvrir ici. C'est que vous êtes, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'avec la force, vous faites preuve de courage. Mais quand on fait, quand on active la force, en termes, et c'est une arcane majeure, ce n'est pas rien. J'ai deux arcades majeures quand même sur le tirage, ce n'est pas rien. Quand on active la force, ce n'est absolument pas dans le contrôle, dans le fait de forcer quelque chose. La force nous indique très clairement que vous maîtrisez votre lion intérieur. Donc, que vous le comprenez. Que d'une certaine manière, vous lui dites, vous le prenez par la main. Et vous lui dites, hey, viens, on va aller faire preuve de courage, toi et moi. Et on va dépasser ça. Et on va trouver une solution. Jusqu'à présent, vous étiez en conflit avec ça. Et là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui... Il y a une énergie qui est à votre disposition. Je ne sais pas de quelle manière. Je pense que ça va être aidé de quelque chose d'extérieur. Parce qu'avec l'étranger, on a cette ouverture à l'inconnu. Cette possibilité d'ouvrir les mains et d'accueillir quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est déjà vous avec vous-même. Et forcément, quand vous commencez avec vous, avec vous-même, l'extérieur vous montre aussi des possibles. Parce que vous regardez en dehors du prisme dans lequel vous regardiez déjà. Ce que j'aime d'autant plus, c'est qu'on vous indique bien que sur cette semaine, il y a une évolution, clairement, avec la roue de fortune. Ça veut dire fin d'un cycle. On fait tourner la roue. Mais la roue, elle tourne anyway. On est bien d'accord. Peu importe, le temps passe. Peu importe, mais c'est la manière de ce que vous en faites et dans quelle direction vous décidez de la saisir, d'aller à l'encontre, en résistance, en maîtrise ou bien go with the flow. Vous voyez ? Il n'y a pas de bon ou de mauvaise... J'adore cette... J'adore cette... Vous savez, ce passage du film de Astérix Oblix, Mission Cléopâtre. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise situation. Je dirais que... Vous voyez ? Tout ça, je l'adore. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas... Ce n'est pas... Vous êtes dans la résistance, ce n'est pas bien. Vous êtes dans ceci, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut explorer les différentes solutions pour voir laquelle est la plus confortable pour vous. Mais qui dit confortable, dit aidante et évolutive. Ne dit pas stagnante et dans la difficulté. Vous voyez ? Et c'est ça qui est le plus difficile parce que nous, on aime bien malgré tout. Même si on est à un endroit, on se dit « ça pourrait être pire. » Ouais, mais ça pourrait être mieux. Voilà. Vous voyez ? Ici, ce qui va être très important, c'est de comprendre qu'à travers cette énergie qui se propose à vous ici, vous avez un élan de nouveau départ. L'as de denier vous indique bien que dans la matière, dans le concret, il y a un nouveau cycle qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous devenez de plus en plus aligné à vous-même. Vous devenez de plus en plus en maîtrise de vous. Les émotions n'ont plus d'impact sur vous dans le sens « c'est pas elles qui vous dirigent, c'est vous qui les prenez par la main et qui disent, et qui, et qui, et vous dites, qui disiez, je sais plus, bref, on y va, on y va ensemble, on arrête ce conflit là. Parce que moi, j'en peux plus en fait. » Et cette énergie, malgré tout, de créativité, d'élan de passion, de feu sacré, je l'ai en moi. Mais a priori, je la gère mal jusqu'à présent. Je la gère mal ou je ne l'écoute même pas parce qu'autre chose prend de la place dessus. Et c'est en rééquilibrant les choses que vous allez réussir à être fidèle à vous-même. Ça peut se passer au niveau d'un cercle amical ou d'un cercle, peu importe, proche, on va dire, de vous, qu'il soit professionnel, amical, familial, peu importe. Il y a un réajustement de votre fidélité à vous. Et d'autre part, je pense qu'il y a des personnes autour de vous, ici, dans vos cercles, qui vont vous accompagner là-dessus. D'accord ? Cette période, ça va créer de l'instabilité. Pourquoi ? Parce que qui dit évolution, dit instabilité. Parce que c'est une zone d'inconfort. On ne connaît pas. Donc, qui dit connaît pas ? Tous les signaux d'alerte, même si on est dans la maîtrise, il y a quand même les signaux d'alerte qui viennent. Notre égo, il ne se met pas en pause gratos, quoi. Il est là en mode, « Ouais, mais bon, c'est un peu déstabilisant tout ça. Où est-ce que je retrouve un peu de stabilité, moi, de trucs que je connais parce que j'ai un peu peur ? » Ce qui va être important dans cette phase, les amis, parce que là, clairement, vous y allez, ce qui va être important dans cette phase où vous allez vous sentir un peu déstabilisé, parce que vous allez vous découvrir aussi des parts de vous, vous allez vivre des choses nouvelles, c'est de vous accorder les temps nécessaires de repos pour gérer justement cette part d'instabilité. Et pour gérer une part d'instabilité aussi bizarre que ça puisse être, c'est en ne faisant rien. C'est en prenant le temps de la vivre. Parce qu'en fait, si vous voulez, une part d'instabilité, qu'est-ce qu'elle va demander ? Elle va demander à agir pour reprendre le contrôle parce qu'elle a peur. Et donc, qu'il y ait une action ou quelque chose fait, guidé par la peur, par l'instinct de survie, on revient dans des schémas du passé. On utilise la force, non pas avec le courage et avec la maîtrise de soi, mais bien au contraire, avec l'envie de contrôler, de maîtriser les choses soi et le reste, et l'extérieur. Et donc, le cercle que vous faites ici, en fait, il ne sert à rien. Parce que vous allez repartir dans des schémas, vous allez directement repartir dans les instincts d'avant, pour vous ramener avant. Parce que ça fait peur, c'est nouveau. Alors que si vous prenez le temps de vous reposer, et que vous prenez le temps de comprendre tout ça, pendant ce temps de pause, vous allez pouvoir intégrer tout ça sans agir, sans, sans, avec le, vous savez bien, sur le moment quand on a une émotion, si on agit, puis quelques heures après, on dit, mais merde, mais pourquoi j'ai fait ça, moi ? Oui, parce que vous êtes, au lieu de prendre ce temps où vous voyez que l'émotion, elle vous envahit et vous dites, ok, je vais aller me poser, et je prendrai une décision plus tard, quand je sens que les choses reviendront de manière équilibrée. Là, pour l'instant, je suis dans la peur, donc ça ne sert à rien, vous voyez ? C'est ça l'idée. Magnifique, très beau message, mes amis poissons, et bravo à vous. Vraiment, c'est un peu, vous dépassez quelque chose de très intéressant, et c'est très beau. Ok, on y va pour le pro ? Allez, semaine du Tise 9 au 25 décembre pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Elle est là. Tout ira bien, on vous dit, et éveille ton intuition. On va voir avec la Lieské. pour nos amis poissons. Excusez-moi pour les bruits de micro. Ouais. Ok. On vous parle du après, là. Au niveau professionnel, on vous parle du après. Le message général, il est vraiment pour traverser et prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine, pour vraiment prendre les bonnes décisions et avoir l'élan, l'énergie nécessaire, la prise de conscience. Ok ? Le après, le moment d'instabilité, on vous dit bien que tout ira bien. D'accord ? Mais pour que tout aille bien, il faut que vous, vous soyez connecté à vous-même et à votre rayonnement et à votre puissance. Ça veut dire que pour avoir ça, il faut des temps d'intégration. Et les temps d'intégration, ils se font par les moments où vous connectez à votre intuition. Et pour connecter à son intuition, il faut un espace de calme, un espace de paix. Ici, on vous dit d'agir et d'être sûr que vos actions sont bien en adéquation avec vos besoins personnels. Si vous, vous avez besoin de trois jours de réflexion par rapport à ce qui s'est passé là, où vous ne pouvez pas agir, ni faire des choses, ni prendre des décisions, ni rendre quelque chose, parce que vous avez besoin de le temps d'intégrer et de synthétiser tout ça, parce qu'il y a des choses à comprendre et que vous le ressentez, il faut le faire. C'est très important. C'est votre manière à vous et personne ne sait mieux que vous ce que vous avez besoin pour intégrer ces connaissances à travers ce que vous êtes en train de vivre. Ici, on vous dit de ne vraiment pas douter lorsque vous faites des choix qui sont le mieux pour vous, y compris dans vos actions ici. Ça peut paraître égoïste d'un point de vue extérieur, les gens ne peuvent ne pas vous comprendre, c'est possible, mais vous n'avez pas toujours besoin de vous justifier tant que vous, vous savez que ça a réglé un conflit intérieur et qu'à l'extérieur, ça ne se voit pas. Enfin, ce n'est pas que ça ne se voit plus, mais vous savez que ça va se décanter, mais que ça partait de là. Tout ira bien, on vous dit. Vous êtes en train d'apprendre des choses, d'intégrer des choses. Vous allez pouvoir les utiliser ensuite sur ce nouveau départ, mais il fallait le prendre ce nouveau départ. Et ça ne se fait pas comme ça, vous voyez ? On a tous un cycle, on est au début, on est en âge de denier et il y a 10 deniers et après, il y a cavalier, reine, roi. Vous voyez ? Donc bon, il faut le temps. Ok. On va voir pour le relationnel sentimental, les amis. pour nos amis poissons. Semaine du 19. Eh bien, il y en a deux. Répétition de schéma, nouvelle rencontre proche, attente différente pour nos amis poissons. Mes amis poissons, il y en a pour qui, à qui il faut que je dise on ne repart pas avec des personnes du passé parce qu'on a un coup de blues, on a un coup de nostalgie. c'est la période de Noël, je sais, mais ce n'est pas une raison. Voilà. Ce n'est pas une raison. D'accord ? Ça, c'est un message qu'il fallait que le message... Oh là là, mon Dieu, que je n'arrive plus à parler ! Qu'il fallait qu'il soit entendu. D'accord ? Ok ? Parce qu'ici, il y a vraiment une possibilité de faire une répétition de schéma et ce serait dommage, les amis, parce que vous êtes vraiment au bout de ce cycle ici évolutif et on vous dit bien, roux de fortune, c'est la 10 et on repart sur le 1. Donc, on a vraiment concrètement la possibilité de terminer, de clôturer ce cycle, de dire stop mais pour ça, il faut se maîtriser et arrêter d'être dans le conflit. Le conflit avec soi. Avec soi, avec ses décisions passées peut-être, avec ses choix que l'on a fait et comme la réalité en face de vous ne vous montre pas que vous avez eu peut-être raison de votre choix, moi c'est ce que je ressens ici, vous seriez prêt à répéter un schéma, à retourner vers quelqu'un, à retourner dans une situation, à laisser passer une dynamique parce que peut-être finalement que ce conflit, il a raison. Vous voyez ? On vous dit non ici. On vous dit non. C'est la fin du cycle. Mais il ne va pas falloir répéter ce schéma. Vraiment. Il va falloir accepter de s'ouvrir à l'inconnu. Là, ça demande de la foi, de la confiance, mes amis. Ok ? Parce qu'on vous dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Ça veut dire ici que si vous refusez de retourner dans cette répétition de schéma, de dynamique, peu importe la manière dont ça se présente pour vous, cette manière-là, peut-être que ça peut être aussi d'encore une fois tout lâcher avant parce que vous sentez que vous allez vers le bonheur. Vous voyez ? Aussi, parfois c'est ça. Ici, on vous dit que la nouvelle est proche. Nouvelle rencontre peut-être, une nouvelle personne. La nouvelle rencontre avec votre autre, une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle proche. Mais pour ça, il va falloir prendre la décision avec son âme. Et la décision avec son âme, elle vous demande de la maîtrise personnelle. Elle vous demande l'ouverture vers de la nouveauté même si on ne connaît pas encore. Il y a une histoire d'acte de foi ici. et effectivement de se maîtriser soi. Sinon, on repart, on repart, on repart. Ici, ce qui est important et on vous donne des aides ici et je vais vous dire les questionnements qui sont importants à mettre dans votre questionnement si vous vous sentez repartir vers quelque chose de répétitif, d'un schéma. Les questions vont être est-ce que cette personne, cette dynamique m'apporte quelque chose de sérieux ou bien est-ce que l'on reste toujours dans la superficialité ? Est-ce que nos attentes aujourd'hui peuvent trouver un terrain d'entente ? Elles sont peut-être différentes mais est-ce qu'elles ne sont pas complémentaires ? Est-ce qu'elles sont complètement opposées ? Est-ce que mes attentes sont réellement par rapport à ce que je veux moi ou bien est-ce qu'elles nourrissent ce conflit ? Une fois que vous aurez pris cette décision avec votre âme ou que vous aurez accepté une décision que vous avez prise avec votre âme, c'est possible aussi et que vous n'allez pas vers ce schéma répétitif. Oui, ça va être déstabilisant parce que vous osez quelque chose qui vous amène dans un espace qui est différent, inconnu. Vous vous dépassez ici pour oser aller dans un nouveau cycle concret dans la matière avec une transcendance ici que vous avez décidé de faire. Peu importe la manière dont vous le faites. Donc, oui, c'est déstabilisant. Oui, il va falloir être patient ou patiente avec vous-même. Et oui, il va vous falloir vous accorder beaucoup de repos, beaucoup de temps d'intégration parce que là, c'est vraiment, c'est fort. Mes amis poissons, quand on décide de ne... quand on a pris conscience qu'on a un schéma répétitif, ça peut être depuis printemps dernier. Quand on a pris conscience qu'on a un schéma répétitif et qu'on prend une décision ou qu'on accepte une décision avec le recul parce qu'on sait qu'on a dit non à un schéma répétitif, c'est... c'est pas rien quand même. C'est une sacrée transcendance, les amis, parce qu'il y a de la conscience, il y a de la guidance et énergétiquement, votre corps, il est fatigué aussi. Donc, soyez indulgent avec vous, soyez gentil, d'accord ? Et posez-vous les bonnes questions et votre choix sera le meilleur et le bon pour vous, j'en suis convaincue. Je suis désolée, la machine est en train de faire sa partie essorage et tant mieux parce qu'on est sur la fin. On y va pour la réponse, les amis, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder ça. se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Magnifique. Elle est belle cette carte. On termine avec le murmure de nos anges pour nos amis poissons. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens mais plutôt sur là où tu vas. Magnifique. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite les amis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite encore un joyeux Noël. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.